Témoignage d'un chanteur qui nourrit son aspiration, qui la travaille avec ses moyens bien à lui. Je me plonge dans une certaine région, qui a une certaine place dans mon passé, je ne suis pas nostalgique, mais j'ai des images, je peux penser à des gens que j'ai connus, des situations que j'ai connues, et avoir envie de m'en imprégner pour l'écriture, ou l'approfondissement avec des mots de certaines chansons. En attendant un bus qui doit me mener à destination du terrain qui pourrait me servir pour l'écriture d'une chanson, que j'adresse en fait à un amour, un amour que j'ai vécu qui était plus un amour imaginaire, à une fille que j'ai dû connaître quand j'avais 14, 15, 16 ans, qui m'avait dit des mots gentils, et où j'étais resté pantois, et le lendemain, je m'étais dit « mais pourquoi je ne lui ai pas pris la main ? » Je ne l'ai plus vue depuis, elle fait sa vie comme moi, mais je pense encore à elle. Alors sans me laisser bouffer par la nostalgie, je décide de repartir sur le terrain, où je ne la croiserai même probablement pas, mais avec des mots, avec des points qui lui appartiennent. Il faut dire que déjà dans la chanson qui s'appellera, que je compte appeler « Mieux vaut peut-être pas », qui quelque part reste un peu réaliste, « Mieux vaut ne peut-être jamais se revoir », mais gardons quand même nos souvenirs, embellissons-les. J'avais déjà commencé en disant, je vous donne un couplet, entre un pont de cendres, un terrain de chambre, et un truc pourri à l'horizon, bon, ce sont des petites images qui peuvent faire partie d'un quotidien que j'avais écrit, que j'avais capté pour la rime. Ok, il me semble que le premier jet peut déjà tenir la route, mais je serais tellement plus heureux si les images tout aussi anecdotiques et poétiques, qui pourraient donner une chanson ou un texte qui se tient, pouvaient quand même avoir une résonance beaucoup plus proche de ce que j'ai envie de mettre dans ma chanson. Voilà, c'est un choix très personnel, ça. Il est vrai que dans les images, bon, j'ai vu rentrer dans un bus, pas loin de l'endroit où je vais me rendre, un gars qui avait des tatouages jusqu'au crâne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, dans les jeunes, qui se font tatouer. Mais je n'avais jamais été marqué autant par quelqu'un qui avait un tatouage jusqu'au crâne. En plus, un gars qui était très courtois, au moment où je suis sorti du bus. Mais je suis capable d'intégrer cette image, un gars tatoué jusqu'au crâne, dans mon futur texte, dans ma future création. Alors je voudrais dire, c'est volontairement, je n'ai pas pris ma guitare aujourd'hui. Je me suis contenté de mon sac à dos, qui est peut-être quelque part un peu ma deuxième guitare intérieure. Forcément, une guitare, ça se remarque, si on marche dans un endroit public. Et dans ce coin, lié à mon enfance et à mon adolescence, où je compte me rendre, je n'ai pas trop envie de me faire remarquer et d'être susceptible, malgré les 50 ans qui ont passé, d'être quand même un peu reconnus par l'un ou l'autre. Et me voici enfin arrivé dans le décor où j'avais décidé de passer une heure ou deux. peut-être une heure de plus aujourd'hui. Un décor d'une localité que je ne nommerai pas, mais qui existe, qui n'est ni plus belle, ni plus moche que les autres, dans lequel j'ai des images passées. C'est bien de découvrir des lieux nouveaux. C'est bien aussi de redécouvrir des lieux un peu moins nouveaux, qui ont laissé des traces dans la mémoire. D'ailleurs, moi qui suis chanteur, qui capte des images tous les jours, qui en fait des chansons, finalement, outre le plaisir de chanter toute la matière d'écriture que me donnent les chansons, finalement ce sont plein d'images récoltées à gauche, à droite, des images qui me sont très personnelles, que je suis heureux d'immortaliser un peu, et face auxquelles beaucoup de gens qui m'écoutent peuvent aussi trouver leurs images. « Les bâtiments de l'île » « Les bâtiments de l'île » « Les bâtiments de l'île » qu'on démolira peut-être un jour. Je l'ai connu il y a quelques années. C'était une école de musique. Je suis même allé. Je ne suis pas le seul être humain au monde à retourner plus ou moins sur les lieux qui peuvent me donner une chanson pour pouvoir la construire. Ah, dans le domaine de la littérature. J'avais entendu qu'au 19e siècle, Gustave Laubert, grand écrivain, dont un roman qui s'appelle Salambo, se passe en Afrique, qu'il s'était même déplacé, qu'il était même allé sur les lieux.